L'honorable député de Vimy. Monsieur le Président, le conflit syrien a entraîné le déplacement de 5,5 millions de personnes selon le Haut commissariat aux réfugiés. Nous sommes fiers que le Canada ait répondu à cette crise en accueillant plus de 40 000 d'entre eux. Mais les pays voisins de la Syrie demeurent lourdement affectés par cette situation. La ministre du Développement international de la Francophonie peut-elle dire à la Chambre ce que fait le Canada pour contribuer à l'amélioration de la situation? La ministre. Merci ma collègue de Vimy pour son intérêt pour les réfugiés et aussi pour les communautés d'accueil. Le Canada appuie entre autres la Jordanie et le Liban de différentes façons dans le secteur de l'éducation notamment. Et de plus, avec la Fédération canadienne des municipalités, nous intervenons dans le secteur de la gestion des matières individuelles et aussi le développement des compétences des femmes afin qu'elles puissent être impliquées au niveau de la gestion municipale. Réduire le fardeau de ces collectivités en renforçant la gouvernance locale, c'est aussi un enjeu de paix et de stabilité. Merci monsieur le Président.